C'est d'abord Wills, donc c'est pas n'importe où, c'est à forêt, les plats qui ont été, pour l'anecdote, faites dans cette commune de Bruxelles il y a 45 ans. Donc c'est une technologie locale, aujourd'hui avec la durabilité c'est un discours qui n'est pas vide évidemment. Et puis aussi c'est Wills qui a été fondé par un groupe d'enthousiastes, d'amateurs d'art contemporain, qui avait déjà oeuvré en 68 pour l'ouverture d'un musée d'art contemporain et d'art moderne avec Marcel Brotard, où Marcel Brotard avait ouvert son musée pour discuter la nécessité, oui ou non, à Bruxelles d'avoir un musée d'art moderne. Aujourd'hui nous n'avons toujours pas de musée d'art moderne parce qu'il a été refermé il y a une dizaine d'années, pour faute de moyens. Et donc évidemment, si on fait une telle exposition, c'est aussi pour montrer au contexte local que cette discussion d'époque n'est pas vide, mais que nous avons évidemment aussi conscience que nous nous trouvons dans une généalogie de ce maître, qui est Marcel Brotard, et des gens qui l'ont entouré, qui ont fondé cette maison. Donc c'est en fait une exposition qui était pour Wills inévitable, sauf que montrée de Marcel Brotard, parce que comme vous le savez, il est mondialement connu, il a eu une réputation disons planétaire, tout a été montré, comme on dit toujours, sauf des niches. Mais il s'avère que cette niche, donc les plaques en plastique et les lettres ouvertes, sont le groupe d'oeuvres sur lequel il a le plus longtemps travaillé, avec les films comme vous le savez, et qu'il en a fait 36 motifs, donc c'est énorme comme groupe. Il a fait ça plus longtemps que son musée, et en plus il a investi énormément d'inventivité, parce que la poésie est présent, le questionnement de la signification de la littérature, des médias de masse. Donc en fait on y retrouve tout le panoplie des choses auxquelles Marcel Brotard s'a touché, disons depuis sa jeunesse, depuis les années 40, jusqu'à sa mort. Donc c'est une série qui est aussi très généreuse vis-à-vis d'un grand public, qui a besoin et qui veut connaître Brotard, mais avec les moyens de bord, donc on n'a pas de musée, n'a pas, n'a plus accès à son travail de l'artiste le plus, disons, important de l'après-guerre belge. Donc c'est pour ça que nous nous sommes, avec la famille, la succession Marcel Brotard s'est mis d'accord que nous allions faire l'inventaire de toutes les plaques, parce qu'il y avait beaucoup de, disons, de zones grises encore dans l'historisation de ce groupe, et qu'en échange il allait nous mettre à disposition de grands groupes de plaques. Donc vous voyez, dans cette salle, nous avons sept fois le même motif. Vous savez, c'est une série qui était pensée être multipliée de façon illimitée pour démocratiser l'art, mai 68. Donc cette plaque, particulièrement cette plaque-ci et une autre, allait être multipliée infiniment. Evidemment, il n'y en a pas beaucoup qui ont été produits, parce que ces moyens étaient limités à l'époque. Les plaques en plastique, s'avère-t-il, sont pour des jeunes artistes encore aussi actifs et aussi, disons, interpellants qu'en 68. Il y a beaucoup de jeunes artistes qui adorent cet aspect du travail de Brotard, et comme on avait, disons, dû conclure après l'exposition Le Musée Absent, dans lequel on avait figuré trois plaques en plastique, qu'en fait, cette liste et cette étude n'avaient pas été faites. Elle avait été commencée dans les années 80, mais elle n'avait jamais abouti. Et comme, donc, c'est vrai que nous avons pris un an et demi de retard, mais vous savez pourquoi, le Covid nous a évidemment tous scotchés chez nous, mais ce qui a permis, évidemment, d'approfondir énormément l'inventaire, de trouver des choses qui étaient des non-dits, des choses inconnues, des dessins, mais aussi un interview, par exemple, de la RTBF, qui n'a jamais été publiée, etc. Donc, le catalogue a pris 80 pages de plus, grâce à Covid. Grâce à la succession, nous avons pu reconstruire une exposition à Bruxelles, qui est très, très peu connue, de 68, enfin, 68-69. Et donc, voilà, on montre non seulement au public le plus large possible, ce que veut dire Marcel Brotard, mais aussi aux spécialistes mondiaux, on montre quelque chose dont il n'avait pas encore connaissance. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salaire.